partout tactique une nouvelle vidéo et allez hop dans ma collection ça faisait un moment sacré dieu donc on se retrouve après le générique et bien bienvenue pour cette nouvelle vidéo de allez hop dans ma collection et cette fois ci comme vous pouvez le voir ou peut-être pas le voir je ne sais pas vous l'avez entendu ça sera avec un x comme le a le truc qui a ici le x d'axtérix et bien sûr c'est toujours le jeu de la dédicace cachée qui continue donc à vous de me trouver avec les indices que vous avez ici de quelle chaîne je veux bien sûr parler de quelle chaîne il s'agit donc nous revenons pour la précédente vidéo de allez hop de ma collection il fallait trouver la chaîne de jeux rétro et d'aujourd'hui avec donc des jeux anciens des jeux rétro et des jeux nexgène current gène donc c'était la chaîne jeu rétro et d'aujourd'hui la chaîne de lulu voilà une très bonne chaîne de que je vous conseille d'aller voir c'est quelqu'un qui est abordable et sympathique voilà le lien de sa chaîne s'affiche ici vous avez vu et ce sera en description et bien sûr le gagnant qui a trouvé la chaîne de jeux rétro et d'aujourd'hui s'affiche ici et donc si cette personne a une chaîne je la mettrai aussi par ici et en description en bas voilà donc à vous de me trouver la chaîne qui est cachée dans le décor de mon grenier cette fois ci et donc axtérix rime avec x et pas pornographiques donc pas de film x mais bien sûr une console avec un x la xbox voilà donc je vais vous parler un peu de jeu que j'ai trouvé sur les consoles microsoft la xbox one et la xbox 360 et on va commencer par un indispensable de la xbox première du nom la première il s'agit du jet set radio futur donc voilà une adaptation du jeu qui était sorti sur dreamcast et un must et bien sûr l'adaptation qui a été pour le port qui a été porté pour la la xbox et b est tout aussi réussi voilà donc c'est un plus édité par sega puisque c'est l'équipe et en plus c'est une exclue xbox celui ci donc je vous le conseille ce jeu parce qu'il fait partie des tops du top 10 des meilleurs jeux à avoir sur xbox voilà en plus c'est une exclue et le jeu est vraiment très fun et en plus surtout celui ci il y avait un mode multijoueur il est un peu plus facile que la version dreamcast mais c'est un jeu auquel je vous conseille ensuite je vais vous sortir aussi un autre voilà c'est le c'est une compil sur microsoft il s'agit du midway arcade trésor tout voilà qui inclut 20 jeux d'arcade de la licence midway voilà donc le jeu là c'est une version anglaise et néerlandaise mais c'est pas grave parce que le jeu même qui soit en version avec la jaquette en français c'est une version ok exclusivement en anglais dedans donc on retrouve en fait dans cette compilation le jeu mortal kombat 2 le mortal kombat 3 le gantt les deux le spy hunter 2 le xxix bot le nark hcb cyberball 2072 timber total carnage pit fighter wizard of wars xénophobe primal rage archivale rampage world tour cosmic cruise championship spirit hard driving et watcho voilà donc beaucoup de licences qui sont connus comme les mortal kombat alors après voilà le jeu est sorti aussi sur gamecube mais la version gamecube elle est difficile à trouver et ainsi que sur ps2 c'est sûr que ça fait un peu old school dont les jeunes peut-être n'y vont pas se retrouver en jouant avec ce avec cette licence là avec ses licences là de jeu d'arcade parce que ça a quand même un peu bien vieilli et des fois il ya quelques bugs et ralentissement mais la version xbox est quand même la mieux elle est plus lissé par rapport à la version ps2 que je possède et qui est ici voilà donc là c'est pareil donc là c'est l'édition c'est tu bien une édition française mais comme il est mentionné le jeu et le disque est exclusivement en anglais donc ça s'agit pas grand chose que je les prix en version anglaise que je l'avais trouvé en cash mais même malgré qu'il se soit fait un peu taillé par rapport à quelques soucis de bug de la ralentissement de ralentissement ben c'est des compilations contre plus du beaucoup les midway arcade parce qu'il ya en fait il ya trois volumes il ya le 1 le 2 et le 3 le jeu pour je possède que celui ci sur xbox et j'ai le 1 et le 2 sur ps2 j'avais le 3 je l'ai vu mais je l'ai pas pris je regrette un peu parce que le 3 est porté plus sur les les compilations de jeux rétro dark de sport voilà surtout les jeux de formule 1 et de deux voitures de course qu'avait développé midway voilà je sais pas pourquoi il ya eu un souci à la caméra donc une petite compil très sympathique ensuite un autre jeu qui n'est pas une exclue sur xbox mais qui est très bien il s'agit de psychonautes voilà donc un super jeu de plateforme pour ceux qui aiment cet univers là dans le style de banjo et kazooi de vodovins c'est vraiment un jeu de plateforme vraiment atypique parce que l'univers est vraiment sympa voilà même un titre unique à savourer sans retenue 17 sur 20 noté par le magazine officiel xbox alors oui il existe cet opus là sur ps2 je sais pas s'il existe sur gamecube je sais qu'il est je crois qu'il est sur pc il est exclusivement aussi là dans cette version en français le jeu est en français séduisant l'attachement original un véritable chef-d'oeuvre effectivement la version qui est ici de la xbox est mieux plus lissé que la version ps2 aussi que je possède donc si vous voulez le mieux c'est de le prendre sur xbox quand il ya quand c'est pas une exclue avec et s'il est possible de l'avoir sur xbox prenez par rapport à la ps2 les graphismes et tout sonne un point de mieux voilà mais c'est ça reste vraiment un jeu fun et délirant pour ceux qui aiment dans le style des jeux de crash aussi c'est dans le même principe alors là c'est un jeu que m'a fait prendre pantoufles et son ami son collègue je sais plus si c'était j'ai je me rappelle plus mais voilà donc je suis pas trop dans ce style là mais je voulais essayer voilà il s'agit du manhut voilà de rockstar donc qui paraît qui n'est pas une exclue xbox qui est sorti sur ps2 et donc je me suis pris la version xbox qui est meilleure un poids lissé par rapport à la ps2 malgré que quand même les graphismes sont un peu bas par rapport à une xbox à ce qu'on entend d'une xbox par contre c'est un jeu voilà à ne pas mettre entre toutes les mains parce que c'est un jeu à pour les 18 ans et plus c'était vraiment un jeu violent et manette chasse à l'homme pour ceux qui ne font pas d'anglais donc ça veut tout dire on tue sa raison donc c'est un peu barbare mais c'est vrai que c'est pour quelqu'un voilà adulte et je veux dire au delà de 18 ans à des foules mais après le jeu quand même pour moi je vais tester c'est pas un must quand il défoule mais il est pas par rapport à un jeu rockstar je m'attendais vraiment à mieux au niveau du déjà du gameplay et la jouabilité n'est pas super top des fois je vais quand on tape et après les graphismes sont pas non plus par rapport à une xbox soit d'autres jeux c'est pas super top top après on va passer à la xbox 360 voilà donc je vais recommencer par un titre vraiment confus le fable 3 fable tweet voilà donc là c'est un exemplaire promotionnel que j'ai trouvé donc ouais un bundle copie qu'on appelle mais le jeu est complet c'est sûrement pour les vous savez pour les maîtres à un s'appelle dans les télés dans les magasins tout ça ou un expo donc je vais pas revenir sur ce jeu d'action aventure qui reste must have sur xbox 360 le 3 est toujours pareil excellent par rapport aux autres plus il n'en perd pas du tout ses qualités là on se propose de devenir roi de la terre d'albion voilà donc c'est là où on va on va devenir on va prendre le destin à main de d'albion donc honnêtement ça pareil c'est aussi dans un top 10 de la 360 les les fables après on va trouver un autre jeu de plateforme qui est aussi une exclue xbox et qui vraiment un jeu intéressant à avoir qu'on peut mettre dans un top 10 facile il s'agit du banjo casuille nuts and bolts voilà un jeu de raire donc signe de qualité pour un jeu exclu xbox 360 voilà donc un jeu de plateforme original où on se déplace avec un véhicule concours customise un peu une sorte de gta mais pas vraiment gta puisque c'est vraiment un jeu de plateforme mais il reste vraiment un jeu fun et délirant ce banjo et casuille casuille pardon un must-have du jeu de plateforme sur la 3660 après aussi un autre must-have à avoir sur la xbox 360 dans sa catégorie c'est à dire les jeux de combat mais voilà le super steel fighter 4 de cap code est vraiment un très très bon jeu donc celui ci n'est pas une exclue puisqu'il sorti sur ps3 il ya eu même une version sur 3ds pour ce jeu là est vraiment c'est un un très bon jeu de combat franchement qui répond à la manette sa souci la jouabilité est excellente les musiques le gameplay les graphismes et tout un vraiment un très bon jeu de baston à avoir aussi sur la xbox 360 le super street fighter 4 alors pareil là c'est une curiosité pardon que je que je ne connaissais pas mais le titre je connais il s'agit du with of the argonaut voilà un jeu de code master alors je sais pas si il existe toujours code master c'est ce qui faisait beaucoup des jeux de voitures comme le colin macré je crois que c'est ainsi que micro machine mais je ne savais pas qui ce qui s'était orienté aussi à faire des jeux comme ça donc un jeu d'action aventure sur la mythologie grecque à savoir la quête de jason jason et les argonautes dans la quête de la toison d'or est vraiment ce jeu et je les trouvais vraiment bien réussi il ya quelques petits soucis niveau graphisme mais je l'ai trouvé vraiment sympa c'est pas un jeu qu'on voit souvent le rise of the argonautes qui existe aussi sur ps3 puis voilà c'est pas une exclu mais j'ai beaucoup aimé voilà c'est vrai que ça a été depuis avec les consoles sur ps3 xbox 360 même sur ps2 on voit beaucoup de de jeux inspirés de l'univers gréco romain peplom mythologie grecque mais c'est pas pour autant que on a de très bons jeux dessus comme le choc des titans je pense qu'il n'est pas extraordinaire le jeu après un jeu alors là je les prix je vais être honnête par la jaquette c'est une exclu xbox 360 c'est 99 night en fait je crois que c'est un rpg au vu de la jaquette mais pas du tout il s'agit ni plus du moins d'un big zemmol un peu un peu copié c'est sûr de dynastie warrior voilà le dynastie warrior de la 360 et bien en fait il est quand même en dessous de la saga dynastie warrior on va pas se cacher mais pour les amateurs du genre il reste quand même voilà un très très un bon jeu c'est pas le jeu du siècle c'est ni un mauvais jeu mais il est quand même que cela alors c'est il est en version française celui-ci les voix en anglais et les sous titres en français voilà donc si vous aimez les big zemmol à plusieurs voilà dans le style de dynastie warrior ou de sengoku basara ben voilà c'est l'opus pour la xbox c'est celui ci après voilà il a un style un peu graphisme de nir par exemple ou de final fantasy pour dans le design des persos ensuite on attaque à des rpg sur xbox 360 avec le star océan de last hop voilà donc de square enix il s'agit du quatrième opus de la saga des 2 2 2 pardon la saga de star océan et en fait le cet opus m'a un peu déçu par rapport aux autres opus qui étaient sortis pour moi j'ai adoré le 2 sur ps 1 mais le 3 aussi était bien celui ci c'est c'est pas le c'est le limo d'histoire ou le scénario quoi il n'est pas très captivant ouais il ya il n'y a pas vraiment de fils conducteurs on dirait qu'il ya des multiples d'aventures voilà et le jeu quand même assez l'homme à à faire mais c'est il manque quelque chose après il reste quand même pas mal au niveau graphique au niveau de la musique il est quand même excellent puisque voilà c'est jusqu'à rénix on sait quand même qu'on a à faire à un gage de qualité mais voilà il manque des petits trucs qui me font qui me font regretter les autres puces et puis après le dernier que je me suis trouvé alors voilà la plupart des jeux que vous voyez ici la plupart viennent de vide grenier je m'en cache pas autant se faire plaisir avec une un peu une petite somme dans le porte monnaie ça fait toujours plaisir de trouver des jeux pour pour pas cher et qui sont quand même de très bons jeux comme celui ci que je me suis trouvé il s'agit du nir voilà du nir sur square enix alors ce n'est pas non plus une exclue comme le star océan il est sorti sur ps3 le nir un jeu qui avait été un peu décrié lors de sa sortie et du coup c'était pas très bien vendu et du coup pour le trouver maintenant ce jeu que ce soit sur ps3 ou xbox 360 c'est quand même assez dur parce que quand même même si c'est un rpg d'un univers un peu sombre un peu un peu glock par rapport un peu violent c'est sûr il reste pas moins qu'on se laisse prendre au niveau du scénario en plus il ya de très belles cinématiques comme le star océan ou le night in night night très de très belles cinématiques et une très belle bande originale une ost pour ce jeu rpg qui reste vraiment un très très bon jeu le nir voilà de square enix donc je vous le conseille pour ceux qui aiment les rpg voilà les actions rpg plutôt celui ci action rpg voilà donc des petites pépites que je vous ai présenté pour la console xbox et xbox 360 voilà une petite vidéo courte ça fait toujours plaisir donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission et allez hop dans ma collection sur un autre support cette fois ci peut-être la playstation de sony soit la ps 1 la ps 2 ou la ps 3 allez je vous dis à bientôt et surtout ne lâchez pas les manettes ciao